Salut à tous c'est BySanka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online, pour une vidéo d'information. Donc comme vous avez pu le voir, le 24, 25, un peu 26, 27, les personnes ont galéré à se connecter suite aux attaques des DDoS des Lizard Squad. Ensuite il y a eu des petits trous où des personnes ont réussi à se connecter, d'autres non, on ne sait pas exactement comment ça se fait. Ensuite on vous a sorti une petite vidéo pour réussir à se connecter malgré ces petits bugs, ça a fonctionné pour certains, ça n'a pas fonctionné pour d'autres. Aujourd'hui dans cette vidéo j'arrive avec une bonne nouvelle, puisque PlayStation France n'arrête pas de tweeter que le PSN revient progressivement. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à se connecter, soit ils vous disent de redémarrer votre console et d'essayer à nouveau, ou alors ils vous demandent de redémarrer votre PS4 en mode sans échec et de restaurer les paramètres par défaut. Donc l'option 4, je vous ai mis le petit lien du tuto dans la description pour suivre le petit tuto de PlayStation France à la lettre, comme ça vous pourrez le faire sans problème. Et ensuite j'arrive aussi avec une autre nouvelle, puisque PlayStation a décidé de recruter en fait un hacker pour se mettre un peu plus au niveau, au niveau sécurité. Donc regardez là je vais vous afficher le petit article, pour Noël Sony a subi de nombreuses attaques de la part des Lazard Squad, un véritable cadeau empoisonné. Et bien évidemment c'est nous gamers qui en avons subi les conséquences. Durant plusieurs jours le PSN nous a été complètement inaccessible, que ce soit sur PS4, PS3 et même PS Vita. Sony ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour rétablir ces problèmes, cependant ils n'ont pas été assez efficaces et pas assez rapidement, et s'en sont vite rendu compte. Voilà qu'aujourd'hui Sony lance une offre d'emploi, en effet ils recrutent pour des raisons de sécurité, afin qu'ils ne soient plus si vulnérables face à de telles attaques, mais aussi pour que les joueurs ne soient plus touchés. Ils sont en recherche d'un directeur du management d'ingénierie en vulnérabilité, ni plus ni moins. Ce poste est à pourvoir au sein de Sony Corporation of America en Virginie du Nord, au sein du département global Information Security on Privacy. Le but de ce poste est l'uniformisation, la coordination, la gestion, l'amélioration, l'assemblage ainsi que la supervision au niveau de la sécurité, ce qui devrait rendre Sony et le PSN beaucoup moins vulnérables aux attaques. Sony se met en quête d'une personne très expérimentée, avec une bonne dizaine d'années d'expérience dans la sécurité des données, autant faire les choses bien pour être apte à affronter toute éventuelle attaque. Ceci est une très bonne nouvelle qui nous rassure, Sony seront enfin prêts à garantir la sécurité des joueurs, mais une seule personne est-ce réellement suffisant ? Donc vous n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça, donc le fait que Sony recrute un hacker pour nous sécuriser on va dire en quelque sorte, et ensuite comme le site le dit dans la dernière phrase, trouvez-vous qu'une seule personne est-ce vraiment suffisant ? Donc dites-nous tout ce que vous pensez en commentaire, c'est vraiment intéressant de voir l'avis de tout le monde. Moi perso je pense que plus ils en recrutent, plus on se rassure, après c'est qu'un avis personnel. Et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à mettre vos commentaires dans la description, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, moi je vais vous laisser sur ces images, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde !